Les mécaniciens certifiés Honda sont au cœur du programme véhicule d'occasion certifié Honda. Bien avant que le mécanicien voit la feuille d'inspection ou le véhicule, le concessionnaire a déjà complété une inspection préliminaire assidue. Le directeur des ventes confirme que le véhicule a un manuel du propriétaire, celui de la garantie et les autres documents originaux appartenant au véhicule lorsqu'il était neuf. Le directeur des ventes a déjà obtenu le rapport historique du véhicule CarProof, confirmant ainsi qu'il excède les critères d'éligibilité des véhicules d'occasion certifiés Honda. L'étape suivante est de créer un bon de réparation pour compléter l'inspection de 100 points mécaniques et esthétiques. Avec un nombre de 100 caractéristiques à inspecter et à viser, il y a deux feuilles que le mécanicien doit remplir. La première feuille est la liste d'inspection d'apparence. Le mécanicien inspecte visuellement les composantes intérieures et extérieures et notre ciel rencontre les standards où doivent être remis en état. Après, le mécanicien va procéder à la liste d'inspection mécanique. Celle-ci est beaucoup plus en détail et comporte un examen du véhicule dans lequel l'usure de certaines pièces est mesurée et comparée avec les spécifications du manufacturier. Les pièces doivent rencontrer les tolérances minimales de Honda. La moindre composante d'un véhicule d'occasion certifié Honda qui n'est pas conforme aux spécifications de Honda va être réusinée, remplacée comme le programme l'exige. Le mécanicien remplit l'inspection gardant ses paramètres en tête. Après que le véhicule est inspecté, une évaluation est faite avec le coût de remise en condition pour toute réparation et retournée au directeur des ventes pour approbation. Le directeur des ventes va prendre la décision de soit accepter ou non le devis du véhicule. Une fois accepté, tous les éléments de service ou à réparer vont être effectués par un mécanicien certifié Honda.